... Ils ont modifié 2-3% du texte. Il reste à peu près 96, 97 ou 98% de l'ancien texte. Le problème avec les médias, c'est qu'ils vont nous amuser sur ces 2-3-4 points, alors que la logique fondamentale du texte, je l'ai dit et je le redis, c'est l'attaque la plus réactionnaire depuis un siècle contre l'histoire du droit du travail. Le droit du travail, je ne cesse de le redire, a été construit pour protéger les droits de l'homme dans l'entreprise. Pas pour les subordonner au bon fonctionnement de l'entreprise. C'est le bon fonctionnement de l'entreprise qui doit être subordonné au droit de l'homme. C'est l'histoire du Code du travail, c'est celle-ci. Je raconte toujours, c'est la catastrophe de courrières. On est en 1906, il y a 1099 morts au fond de la mine. Le patron, il est comme Gattaz aujourd'hui, il dit reprenez le boulot, sinon le charbon polonais va arriver. Reprenez le boulot, sinon je mets la clé sous la porte. Et ils reprennent le boulot. Il va y avoir des survivants 13 ou 14 jours après. On va en trouver 13 plus 1. Il y a une telle émotion pour cause que Clémenceau, le héros de Valls, va créer le ministère du travail à ce moment-là pour qu'il échappe aux exigences du ministère de l'économie. Le ministère de l'économie s'appelait le ministère du commerce et de l'industrie, mais c'était la même chose. Et comme le travail était là-dedans, ils l'ont séparé pour qu'on commence à se constituer un droit du travail et des travailleurs, en gros contre la logique qui avait permis une telle catastrophe. Et le code du travail naît lui-même en décembre 2010. Ça va mettre 4 ans tout ça pour se mettre en place. Et ensuite, c'est un texte fait de soeur et de sang, de lutte et de larmes, de 1920 à 1936, 1945, 1968, et même 1981, 1982, 1983, novembre, décembre, 1995. C'est un texte qui se constitue contre les exigences de rentabilité, de productivité, de compétitivité, comme ils disent. Et là, tout est renversé parce que François Hollande, dans sa conférence de presse de septembre dernier, a dit « Nous allons adapter les droits du travail aux besoins des entreprises ». Et la loi El Khomri, moi je dis qu'il pourrait modifier tout, qu'il faudrait en exiger le retrait complet seulement à cause de l'article 1. C'est l'article 1, il dit « Les droits et libertés fondamentales 1 sont soumis au bon fonctionnement des entreprises ». Tout est là. Après, toute la logique qui en découle, on la connaît. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, maintenant, ils nous font... En fait, il n'y a plus d'ordre public social, quoi. L'ordre public social, c'est l'état de droit dans l'entreprise, c'est les lois de la République qui l'emportent dans l'entreprise. Ça, ça passe au second plan. Alors, Badinter a éterré ça au possible, noyé le poisson au possible. Genre, il est interdit de faire travailler les enfants en dessous de 16 ans, point, sauf si la loi en décide autrement. Et tout Badinter est à cette aune-là. Badinter mérite la reconnaissance de l'humanité entière pour son combat contre la peine de mort. Mais il se déshonore sur cette question de droit du travail. Et ce qui est dans le préambule, là, et comment dirais-je, ça n'est plus un ordre public social, c'est qu'il n'y a plus de chiffres, à part celui que je viens de citer sur les 16 ans. La durée du travail, comme vous le savez, elle est normale. C'est pour un gars qui veut faire un préambule de type constitutionnel fondamental. Celui qui utilise le mot durée normale pour la première fois dans l'histoire, à la place de durée légale ou durée maxima ou de temps partiel, on voit bien ce qu'il cache. C'est-à-dire, c'est aberrant. Conceptuellement, durée normale, c'est durée normale. Moi, pour moi, je suis toujours un défenseur des 3-8. Ensuite, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. Je pense qu'on ne peut pas annualiser ça parce que le corps humain n'est pas annualisable. La vie humaine non plus. On avait rouspété quand il y avait l'annualisation à cause de ça. Et bien maintenant, dans cette loi, c'est la tri-annualisation. On va vous calculer vos heures supplémentaires en retard sur 3 ans ou sur 1 an. Et vous allez pouvoir prendre des comptes épingue-temps qu'on va pouvoir reporter quasiment indéfiniment. Et même au-delà de 12 jours par an, échanger contre du salaire ou de l'argent ou de la compensation. Moi, j'ai toujours été aussi... Ils me disent qu'on est archéo, mais j'ai toujours été aussi contre les comptes épingue-temps. On va prendre son congé, on prend son congé. Voilà, parce que le corps humain, la vie, tout ça, ça ne se calcule pas sur 10 ans. Vous savez que dans la fonction publique, ils ont fait un décret pour dire que si on mourait avec un compte épingue-temps, l'héritier pouvait en bénéficier. Prenez plus vos congés, vous mourrez plus tôt, ça sera bon pour votre héritier. Les congés payés sont obligatoires, la durée du travail était d'ordre public, la durée légale, la durée maximale, les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, ils ont inventé le mot compensation en plus du mot majoration. Alors la majoration, déjà, n'est pas forte. Moi, je suis quelqu'un qui suit pour que les heures supplémentaires soient plus coûteuses que l'embauche. Voilà, 50% n'est la première heure, d'autant qu'en France, on a à peu près un milliard d'heures supplémentaires impayées. C'est l'équivalent de 600 000 emplois. Quand on veut parler emplois, on commencerait par régler ce problème en doublant les inspecteurs du travail, en faisant les contrôles, on y gagnerait sûrement beaucoup plus. Et les heures sup, maintenant, ils nous disent qu'elles peuvent être baissées à 10% ou compensées. Vous voyez, le gars dans l'habillement, à la fin, du mois, il vous donne un blouson, ça compense. Il est en règle avec la loi, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est une compensation. Donc la question des heures supplémentaires est grignotée de cette façon-là. Puis après, ça peut se faire surtout entreprise par entreprise. Alors là, c'est une chose qui n'est pas encore bien comprise dans toute son ampleur. C'est-à-dire qu'avant, on se plaignait d'un dumping social entre Bucarest ou Varsovie et nous-mêmes. Maintenant, vous pouvez avoir le dumping social entre la rue Mélet, la rue Notre-Dame de Nazareth et la rue Saint-Martin. Vous avez une boutique à 45 rue Saint-Martin, à 35 rue Mélet et à 25 rue Notre-Dame de Nazareth. Le gars de la rue Saint-Martin, le patron, il arrive à avoir plus de tenus avec ses 45 salariés. Il est réuni puisque maintenant, ils ont inventé que ça pouvait être un mandaté. Enfin, sinon, par une décision collective, genre référendum, bonjour, vous venez tous là dans la salle, on décide, il n'y a plus d'heures supplémentaires, vous aurez un bouson de plus. Il gagne forcément. Il fait faire des heures supplémentaires à tous ses salariés sans avoir à les payer. Mais le gars qui est rue Notre-Dame de Nazareth, il est embêté. Parce qu'évidemment, il va se faire prendre une partie de son marché et puis le banquier va lui dire, écoutez, votre ratio, monsieur, il n'est pas bon. Parce que vu le nombre de salariés que vous avez par rapport à ce que vous avez comme marge, monsieur qui est à côté, lui, il fait beaucoup plus. Et nous, on a envie d'aider les gens qui font beaucoup plus. Vous, on ne va pas vous aider la prochaine fois si vous avez un problème de trésorerie parce que vous n'avez pas le bon ratio. Le patron, il va se mettre lui aussi à faire comme le gars de la rue Saint-Martin. Donc, il va appliquer la règle d'identification sur les 10% ou alors à la fin, il va donner le blouson. Quand au troisième de la rue Notre-Dame de Nazareth, il va se renseigner, il va donner le blouson tout de suite. Et donc, vous introduisez un dumping social à l'intérieur de la même branche, dans le même village, dans la même ville, dans la même rue, dans la même... Voilà. Et ça, ce n'est pas seulement le fait qu'il y ait plusieurs... il y aura 10 000 codes du travail. Il n'y a plus de code du travail au sens strict puisque la négociation ne l'emporte. Les gens n'ont pas tous compris ce système qui, par ailleurs, est une usine à gaz, il paraît qu'il simplifie, mais... Alors, vous avez donc l'ordre public social éthéré, quoi. Je ne sais pas comment le qualifier. Vaseux. La durée normale, bon fonctionnement de l'entreprise. Par exemple, Beninter, il a dit que la paie serait payée avec périodicité. Moi, je croyais qu'on était mensualisé depuis 1971, mais peut-être que le mot mensualisé n'est pas approprié dans une déclaration de principe. Pourtant, il me semble plus simple que périodicité. Enfin, tout est comme ça. Donc, cet ordre public social éthéré. Et après, vous avez la zone négociation dont je viens de parler. Et après, ils ont inventé, les gens ne comprennent pas toujours, des lois supplétives. C'est-à-dire, quand le patron a foiré, qu'il n'a pas réussi bien à cogner sur ses salariés, à obtenir tout ce qu'il veut, il y a une loi supplétive, voiture-ballet, qui intervient un peu là, mais elle n'a pas la fonction d'ordre public social. Alors, si on l'applique, par exemple, ça a été cité par tout le monde, au congé d'essai. Avant, vous aviez un certain nombre de jours, plus par une convention collective. Maintenant, le préambule dit que vous avez le droit. Congé. Après la négociation, le patron dit, bon, allez, tu prends ton après-midi. Puis après, la voiture balai, les lois supplétives, peuvent dire que c'est au moins un jour ou deux jours. Et ils vont écrire ce code, tenez-vous bien, pendant deux ans. Parce que, quand on se fait, le soir, vous allez entendre parler sur toutes les télés du barème, d'une prime qui donne pour les jeunes, qui aura lieu en 17. Il y a le gars de Lafache qui a dit, c'est vachement bien, la prime, ça m'ouvre la possibilité de continuer le dialogue. Il va pouvoir le continuer, parce qu'il ne la verra jamais. Elle n'est pas budgétée, puis l'année prochaine, vous verrez ce que la droite, si c'est elle, en fait. Donc, en conséquence, la prime pour les jeunes, bon, ils ne parlent plus des CDD. Ils ont oublié tout ce qu'ils ont dit pendant le week-end sur les CDD ou sur autre chose. Et puis après, ils ont dit, on a enlevé le barème, le plafond pour le barème pour les patrons délinquants qui licentiaient abusivement. Je signale que c'était un culot, ce plafond. D'abord, il a été déjà retoqué deux fois par le Conseil constitutionnel. Il aurait été probablement une troisième. Mais ça consiste, quoi ? On est dans un pays qui habille, pour les délinquants ordinaires, un plancher. Vous vous rappelez ? Pour pas que les justes soient indulgents. Il y a des peines planchers. Et là, pour les plafonds, pour les patrons, on met un plafond pour pas qu'ils soient trop sanctionnés. Bon, alors, ils ont décidé, finalement, de rendre ce plafond un peu souple. Mais ça, c'est les points que vous allez entendre à la télé ce soir. Mais il ne faut pas, à mon avis, se laisser abuser par ces points. Il faut continuer à prendre la loi sur le fond, dans toute sa trajectoire idéologique, philosophique, historique, théorique, juridique. C'est une coupure épistémologique avec l'histoire de notre droit du travail. Et il faut la prendre comme ça. Puis après, il faut décortiquer tout ce qu'on a toujours décortiqué depuis le début qu'on la connaît. Et puis, il faut prendre, avec un peu de dédain, les petits tricotages que, apparemment, le roi lui-même a consenti à faire dimanche matin à l'Élysée, aidé par un expert, Manuel Valls, pour améliorer un code qu'il ne connaît ni l'un ni l'autre, avec des négociateurs de CFDTIS derrière, pour les conseillers et de la fâche pour la jeunesse. Je termine. Ce qu'ils ont fait là, c'est vraiment un amuse. Ça ne devrait pas prendre. Parce que, regardez déjà ce qu'ils ont descendu comme marche. Il y a trois semaines, ils disaient, ça sera le 9 mars. El Khomri disait, ceux qui critiquent, c'est absurde. Ils disaient, on veut bousculer vite et fort la France. Après, ils ont dit, les jeunes ne sont pas concernés. Puis, ils ont reçu les organisations de jeunes. Puis, ils ont reçu les organisations syndicales. Puis, ils ont dit, hier, c'était un texte nouveau. Puis, aujourd'hui, ce n'est pas un texte nouveau, mais ils le soumettent quand même à discussion. Donc, en fait, ils sont en train de descendre les mâches. Ils ont les aidés à les descendre jusqu'au fond.